Les aigles se rassemblent Lettre du samedi 29 octobre 2022 Du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange Chers agneaux du Seigneur, comme nos cœurs désirent ardemment cette journée, chaque semaine où nous pouvons nous réunir de partout dans le monde pour entendre la voix de Dieu prononcer la parole de la vie éternelle Il n'y a rien qui satisfait nos âmes et qui étanche notre soif si ce n'est la voix de Dieu Père, tu nous as dit que le grand champ de la moisson est blanc, mûr, et que le grain est maintenant prêt pour cette glorieuse époque du patage Le grain repose maintenant dans la présence du Fils et il mûrit pour le royaume de Dieu Père, nous nous tenons à notre conviction de ce que nous savons être la vérité Ta voix sur bande est la seule voix qui nous amènera à la perfection, nous ton épouse C'est difficile parce que nous sommes tellement mal compris par nos frères et sœurs Nous les supplions et nous les implorons de ne pas fuir sa présence, mais d'accourir dans sa présence Nous savons qu'il y a beaucoup d'hommes ou un que tu as choisi et établi pour veiller sur tes troupeaux qui aiment ce message de tout leur cœur Mais Père, il manque de placer ta voix confirmée sur bande devant ces troupeaux Il manque de leur dire que ceci c'est le message d'un seul homme et que tu as choisi l'homme pour conduire ton épouse Il manque de leur dire que ta voix est la seule voix qui unira et amènera ton épouse à la perfection Je dois crier contre elles, crier contre tout et tous qui sont contre le fait de passer tes bandes dans leurs églises Crier contre leur travail, crier contre leur église, crier contre leur prophète, crier contre leur prédicateur, crier contre leur prêtre Je dois crier contre tout cela Écriture Dites, je suis venu me joindre à vous les gars, vous savez je crois que je vais vous dire ce que je vais faire J'ai une petite chose ici, je pense que je peux en faire un Tous nous rassembler et en faire assez-ci, c'est là où autre chose Fin de citation, Frère Joseph continue Je dois crier contre cela car, seule ta parole prononcée par ton prophète peut nous rassembler Comment leur prédication le pourrait-elle ? Ils sont tous en désaccord les uns avec les autres Et ils voient les choses différemment les uns des autres Sauf une chose Ils s'entendent tous pour ne pas passer de bandes dans leurs églises Comment est-ce possible père ? Tu nous as dit que nous ne devons avoir qu'un seul absolu C'est-à-dire ta parole Tu nous as dit que ta parole vient à ton prophète seulement Tu nous as dit qu'il est le seul qui puisse interpréter ta parole Tu nous as dit que chaque prédicateur, chaque laïc, chaque être humain ne peut dire que ce qu'il a dit Sa voix est la seule voix qui soit confirmée par ta colonne de feu comme étant l'incide et le Seigneur Je ne dis pas qu'ils sont faux ou qu'ils ne devraient pas prêcher Je ne dis pas non plus que le Seigneur n'est pas avec eux ou qu'ils ne sont pas oint et appelés à prêcher Mais je dois crier contre eux quand ils ne veulent pas dire à leurs fidèles que d'écouter les bandes est la chose la plus importante qu'ils puissent faire De ne changer qu'un seul iota ou un seul trait de l'être, c'est la mort Tu as pourvu d'un moyen pour que ton épouse entende l'incide et le Seigneur de ses propres oreilles Comment ne peuvent-ils pas prêcher à leurs fidèles que c'est le message le plus important qu'ils doivent entendre C'est le seul message où je peux dire Amen à chaque parole Car il ne s'agit pas de la parole d'un homme ni de l'interprétation qu'un homme a de ta parole C'est ta parole pure Tu as dit que le message et le messager c'est une seule et même chose Ton prophète le prononçait et toi tu l'accomplissais Ta parole prononcée par ton prophète n'a besoin d'aucune interprétation Car c'est le fils de l'homme qui parle directement à son épouse Je dois supplier les gens Revenez à votre premier amour Revenez à ce que vous savez être l'incide, dit le Seigneur Si vous vous êtes demandé vers où aller ou que faire Venez embarquer avec nous sur le bateau ce soir Nous allons à Ninive pour crier Nous avons un devoir envers Dieu Et c'est ce message sur bande Nous croyons que la venue du Seigneur est proche Et qu'il aura une épouse Et nous nous préparons Nous ne voulons rien d'autre que la pure parole de Dieu prononcée par son prophète Nous allons dans la gloire Embarquer avec nous dans notre bateau Si vous croyez que ce message est la vérité Et que ça vaut la peine de vivre pour lui et de mourir pour lui Venez vous joindre à nous ce dimanche à midi heure de Jeffersonville Qui fait 17h heure locale Alors que nous entendrons un message que nous croyons être vital et urgent pour nous d'écouter Un homme qui fuit la face de l'éternel Du 17 février 1965 Vous êtes mes agneaux Qu'est-ce que vous dites de ça ? Vous êtes les agneaux du Seigneur qu'il m'a chargé de nourrir Frère Joseph Prana Sous-titrage Société Radio-Canada